Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle itération de 20 minutes au carré. Je suis ravi de vous retrouver. Laurent a assuré la semaine dernière avec Brio, avec une émission autour du ticketing. Cette semaine, on rentre dans le dur de la pratique. Là, vous allez voir, on va vraiment parler du NFT, mais des utilités pratiques et concrètes des NFT avec deux invités que je suis ravi d'accueillir à mes côtés aujourd'hui. D'un côté, j'ai Francis Hachem, le CEO et cofondateur de Codnect. Bonjour Francis. Salut Romain. Et de l'autre, pareil, CEO et cofondateur de Honest, cette fois, Clément Berger-Lefranc. Bonjour et bienvenue. Encore merci à toi de te joindre à nous. Depuis ton lieu de légéature, si je ne dis pas de bêtises, tu as l'air d'avoir de la chance. C'est ça, j'ai partagé le soleil. Alors, avant, je vais vous présenter quand même rapidement, parce qu'on a une vraie question aujourd'hui, c'est celle de la praticité, celle de la traçabilité. Alors, pour Codnect, je voulais dire peut-être un petit mot là-dessus, on t'a présenté sur Twitter, et c'est vrai que j'ai vu différents articles, comme une fusion un peu entre Amélie et l'application de la sécurité sociale et d'Octolib, mais appliquée à notre voiture. Je ne dis pas trop de bêtises jusque-là, Francis. Non, mais c'est effectivement ça. C'est comme ça qu'on nous compare et je pense que ça parle assez facilement aujourd'hui, effectivement. Alors, de ton côté, Clément, j'ai vu aussi que tu étais aficionado d'une expression, c'était celle du transfert de la patate chaude, le transfert de la responsabilité. C'est ça, notamment dans le secteur de la logistique, c'est-à-dire que vous n'effectuez pas du suivi de colis ou de biens, mais plutôt du suivi de responsabilité dans la chaîne logistique. Oui, exactement. Effectivement, on est affectionné de dose du transfert de responsabilité, de se refiler la patate chaude de la responsabilité. Et effectivement, ça permet en finalité totale de faire de la traçabilité exacte de n'importe quel typologie de produit, des produits à valeur ou des produits industriels. Mais effectivement, le focus, c'est la traçabilité de produits. Super. Alors, première question, elle est pour toi. Ton entreprise, elle a à peu près cinq ans, je crois. Qu'est-ce qui, en 2017, t'a dit à toi et au confondateur de Nest, OK, il faut qu'on investisse entre guillemets la technologie blockchain pour proposer du suivi sur notamment cette question de responsabilité dans la chaîne logistique, dans la livraison de biens, de matières, sachant qu'en 2017, je crois qu'on parlait encore beaucoup de trackers, mais plutôt de trackers NFC ou de puces RFID. Oui, voilà, c'est ça, l'Internet des objets. C'est vrai que c'était un peu la solution à tout. Oui, clairement. Alors, l'histoire, en fait, elle remonte bien avant. Nous, on s'intéressait à la blockchain dès 2015, en fait, avec mes associés. Et alors, je ne sais pas pourquoi on a été considérés comme des spécialistes à l'époque. Je ne sais pas si Atoro a raison, mais en tout cas, on a formé pas mal, et j'ai pas mal formé des patrons de grands groupes, même du CAC 40, à la blockchain et à ses problématiques, et à les enjeux et ce qu'ils pouvaient en faire. Et ce qui m'étonnait toujours, c'est qu'ils avaient tous des problématiques de traçabilité et de suivi. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même marrant, quelle que soit leur boîte, que ce soit des industriels, des boîtes de services, des boîtes de conseils ou bien sûr des distributeurs, ils ont les mêmes problématiques, des problématiques de traçabilité. Et la blockchain, c'est justement l'outil, un outil qui a été mis en place pour avoir une traçabilité d'actifs numériques, mais d'avoir une traçabilité totale et une sécurisation d'actifs numériques. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de transposer ça aux produits physiques. Et donc, on a fait un travail pendant tout ce temps-là d'imaginer un protocole qui permettrait d'avoir le même niveau de sécurisation et la même dynamique de sécurisation et de transfert et de traçabilité des produits physiques. Et c'est comme ça qu'est né Honest. Alors, il est né un peu dans les papiers. On a travaillé avant même sur les bêtas d'Ethereum. Et puis, officiellement, la société a été créée en 2017 avec des premiers cas d'application très concrets dans la distribution. Alors, c'est vrai qu'en me penchant sur vos entreprises respectives, je me suis dit, tiens, ça nous arrive souvent. Les médias se font l'écho de projets NFT très visuels. On est vraiment sur de la PFP, ce genre de choses. Là, finalement, on revient sur l'essence de la blockchain, c'est-à-dire ce côté très registre que je trouve qui est vraiment central et qui, finalement, est peut-être un peu évacué aujourd'hui, qui revient assez peu. Clément, quand toi, tu vends ton service, quand tu proposes ton service à des entreprises via le registre, via la traçabilité, la transparence de la blockchain, tu vends quoi, en quelque sorte ? Tu ne leur dis pas, grâce à nous, 100% de vos livraisons arriveront à destination, mais tu leur dis, désormais, vous saurez qui a merdé en cours de route. Oui, en fait, moi, ce n'est pas moi, déjà. C'est les personnes qui travaillent pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs, en fait, l'ensemble des personnes qui vont toucher vos produits vont contribuer, en fait, à avoir une traçabilité. Et ils ne vont pas le faire pour vos beaux yeux ou pour les beaux yeux d'honneste. Ils vont le faire pour eux parce qu'ils vont vouloir refiler la patate chaude de leurs responsabilités. Et ça va vous permettre d'avoir une visibilité totale de vos produits. Non pas simplement dans les carcans. Tu parlais des IoT tout à l'heure. Les IoT, c'est vachement bien. Quand tu as un parcours déterminé, tu bornes ton parcours et puis tu vois comment ça bouge dans ton parcours. Mais dès que ça sort du parcours, tu n'as plus de visibilité et tu es foutu. Alors que là, dans le transfert de responsabilité, on ne connaît pas le parcours initial. Mais on sait que la patate chaude, elle va être refilée à l'un, puis au suivant, puis au suivant, puis au suivant, quel qu'il soit, sans aucune volonté, sans aucune obligation. Mais les gens vont le faire parce qu'ils veulent se déresponsabiliser. Et c'est comme ça qu'en fait, tes travailleurs de responsabilité vont se répandre sur les différents réseaux logistiques, quels qu'ils soient, et que tu vas avoir une traçabilité sur l'ensemble des produits à n'importe quelle seconde. Donc nous, on est capable, d'offrir à nos clients, de dire qu'on est capable de savoir exactement qui est responsable de quoi à n'importe quelle seconde sur l'ensemble des réseaux logistiques, quel que soit le parcours, qu'il soit le parcours déterminé ou non déterminé. Et ça, c'est une énorme influence sur la logistique parce que quand on a des parcours qui sont bornés, tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, l'augmentation des sous-traitances, avec les crises, notamment la crise de Covid où on a une diminution des capacités de transport, augmentation de la demande d'e-commerce, justement, il faut trouver des nouveaux transporteurs, des nouveaux billets de transporteurs. Tu n'es plus dans ton carcan borné, tu es dans des transferts de responsabilité. Et c'est comme ça que des e-commerçants ont été en capacité en plein Covid d'avoir une continuité de traçabilité, même en dehors du parcours. Et finalement, nous, on voit ce qu'on ne voyait pas avant. Et naturellement, on est capable de voir les dysfonctionnements. Et surtout, ça les résout structurellement par cette mécanique de patate chaude. Alors, si j'ai un petit peu le temps, je pourrais t'expliquer exactement la mécanique de la patate chaude. Parce que ça crée des effets. OK. Justement, moi, je voulais rentrer dans cette partie pratique. Est-ce que ça se matérialise ? Je suis désolé, la question est sans doute un peu bête, mais par un QR code où chaque maillon de la chaîne accuse réception d'un NFT de responsabilité, en même temps qu'il accuse réception du produit dont il va assurer lui aussi une partie de la livraison jusqu'au point final. Et c'est un circuit parallèle, en gros, via un code barre. Comment ça se matérialise ? En fait, pour chaque produit physique, on va créer un tracker blockchain de responsabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui un NFT. Il faut savoir qu'au départ, il n'y avait même pas de termes pour ça. La tokenisation, l'utilisation de tokens uniques, mais bon, un NFT de responsabilité. Et le NFT, on va le caractériser des caractéristiques du produit. Ça peut être un numéro de série, ça peut être un code barre sur un colis, ça peut être du veinage, du cuir parce que c'est unique, ça peut être des informations en fait diverses et variées. Et à chaque fois que le produit va changer de main, les acteurs vont se refiler la responsabilité. Donc, directement en fait, depuis une application, une web application, disponible depuis n'importe quel device connecté à Internet, en fait, tu as juste besoin d'être connecté à Internet. Et tu vas dire, moi, je refile en fait ce verre à Romain. Et là, en fait, moi, mon seul objectif, c'est de te refiler la patate chaude de la responsabilité du verre. Parce que finalement, moi, je voudrais surtout ne pas avoir la responsabilité. La particularité de toi, c'est que ta responsabilité, la responsabilité que j'essaie de te refiler, tu peux l'accepter ou la refuser. Et à partir du moment où tu l'as accepté, là, OK, je vais te lâcher le produit correspondant. Et cette mécanique-là, en fait, elle n'est pas basée sur une bonne volonté. C'est que chacun réfléchit pour son objectif individuel. C'est-à-dire que moi, j'ai l'objectif de te refiler la responsabilité et de garder le produit. Et toi, inversement, ton objectif, ça serait de récupérer le produit sans en prendre la responsabilité. Bien sûr. Sauf que tu sais très bien que si tu ne prends pas la responsabilité, je ne te lâcherai pas le produit. Et ça, en fait, ça nous oblige, en fait, sans que personne nous oblige à le faire. Mais la mécanique nous oblige à se refiler et de dire en même chose, on a des objectifs contradictoires, mais on dit exactement la même chose. Ce verre d'eau, il est dans cet état-là, à cet instant T, avec cette quantité d'eau. Et là, en fait, je viens de créer un protocole de type blockchain qui me permet de dire ce produit est à cet instant T dans cet état-là. Et ça, c'est unique au monde et tu peux l'avoir pour n'importe quelle typologie de produit avec n'importe quel acteur. Si moi, je suis un sous-traitant d'un sous-traitant d'un transporteur, si je suis un employé d'une autre société, de n'importe quoi, j'ai toujours cette mécanique de je suis responsabilisé, je vais refiler la patate chaude de la responsabilité. Si tu transposes à la blockchain, tu vas vite comprendre. J'aime bien réexpliquer de temps en temps le bitcoin, tu sais, les basiques de la blockchain, d'expliquer la transac, mais c'est assez intéressant. Quand moi, je veux te donner un bitcoin, mon objectif individuel, c'est de te prouver que j'ai un bitcoin de valeur pour que tu me rendes un service ou n'importe quoi. Mon effet collatéral, c'est d'écrire cette transaction en fait, d'un bitcoin vers toi et de la mettre dans un panier de transactions en attente de validation. Et tu as un fameux troisième acteur, le fameux mineur qui va prendre cette transac et qui va dire Clément, il veut donner un bitcoin à Romain, mais comment ça se fait que Clément ait un bitcoin ? Il va reprendre le registre bitcoin justement depuis le départ et puis il va dire Clément, il avait 5 bitcoins, il en a dépensé 4, aujourd'hui, il lui en reste un. Donc oui, effectivement, il peut le donner à Romain, donc oui, effectivement, cette transaction est valide. Cette transaction, il la met dans un bloc qui contient des milliers d'autres transactions et ce bloc, il va l'adjoindre au registre. Alors, il faut qu'il soit le premier, bien sûr, mais il va l'adjoindre au registre et ce registre, c'est cet enchaînement de blocs qui contient toutes les transactions depuis le début. C'est pour ça qu'on appelle la blockchain. Mais ça, de base, il n'y a rien de révolutionnaire. Un registre, ça fait plusieurs milliers d'années qu'on utilise des registres. La sécurisation du FIHA 256, c'est du chiffrement militaire qu'on utilise depuis 30 ans. Il n'y a vraiment rien de révolutionnaire. Par contre, ce qui est révolutionnaire, c'est la mécanique de consensus. C'est-à-dire, moi, comme je te dis tout à l'heure, mon objectif, c'est de te prouver que j'ai un bitcoin de valeur. Mon effet collatéral, c'est de cette transaction. Toi, ton objectif individuel, c'est de récupérer ce bitcoin de valeur. Et ton effet collatéral, c'est de regarder la transaction. Tu n'en as rien à faire de moi, de la blockchain et tout ça. Et le mineur, lui, son objectif, c'est de résoudre un bloc. Il n'en a rien à faire de toi, de moi, de la blockchain. Il n'en a rien à carrer. Son objectif, c'est de résoudre un bloc parce que s'il est le premier à résoudre le bloc suivant de la blockchain, il peut gagner entre 100 et 200 000 dollars toutes les dix minutes. Ça change tout de même. Ça dépend du cours, des pommes, des dumps, voilà. Mais bon, en gros, c'est ça son objectif. Et en fait, il ne le fait que pour sa pomme. Et la révolution blockchain, elle est là. C'est la révolution du consensus. C'est qu'on a agencé les effets collatéraux des objectifs individuels de chacun dans un système qui s'autocomplète et qui se sécurise. Et c'est comme ça que tu as la révolution du consensus blockchain. Et donc, nous, quand tu avais les patrons, les CEOs du 440 ou des trucs, ils te disent j'ai des problèmes de traçabilité de produits physiques. Nous, on se dit écoute, ok, donc j'ai un produit physique. Là, il faut que je sécurise ça avec un protocole blockchain. Comment je pourrais faire ? La bonne idée, c'est d'essayer de créer la même dynamique effets collatéraux objectifs individuels. Objectif individuel, j'ai une responsabilité, je veux m'en dessaisir. Je te transfère le produit. Toi, tu veux prendre le produit mais tu dois l'accepter. On crée une mécanique de consensus appliquée aux produits physiques. Et donc là, on a un double impact. On utilise la blockchain en tant qu'outil parce que c'est le meilleur outil pour sécuriser une transaction. Donc, on utilise des blockchains publics pour sécuriser la transaction en elle-même. Et on a créé un protocole de type blockchain qui permet de sécuriser la traçabilité des produits physiques. Mais vous mettez un petit peu le nez, vous êtes les empêcheurs en quelque sorte de livrer en rond parce que vous venez... Non, mais c'est vrai, vous êtes un acteur supplémentaire dans une chaîne qui peut déjà faire appel à des sous-traitants, de sous-traitants. j'imagine que de votre côté, il doit y avoir un travail pédagogique assez conséquent pour que tous les acteurs de la chaîne de livraison comprennent déjà pourquoi on leur impose ce nouvel outil et l'adoptent. Eh bien, en fait, pas tant que ça parce que la base de base du transport et de la logistique, elle se concrétise dans des documents de transport qui sont censés transposer la responsabilité. Et donc, quand tu as un chauffeur routier à 3 heures du matin qui arrive dans un entrepôt d'un distributeur et qui va prendre de la responsabilité de Palette, eh bien, lui, il n'en a rien à carrer en fait de la blockchain, il ne connaît pas ça, il n'a pas de téléphone ou quoi que ce soit, mais il a l'habitude de prendre des responsabilités sur un document de transport papier. Et donc, quand on lui dit tu vas prendre tes responsabilités de manière numérique, ça ne lui change pas grand-chose. Et donc, en fait, assez naturellement, la responsabilité s'opère et il faut savoir que ça, c'est vraiment hyper intéressant, mais au départ, pour de vrai, vraiment, on a cru que les transporteurs et les chauffeurs routiers, ils allaient nous tuer, tu vois, en leur disant on va vous responsabiliser, les mecs, ils vont nous tirer dessus en disant ils sont fous. Et en fait, ça a été vachement bien accueilli parce que les gens ont dit non mais ouais, avec plaisir qu'on prenne les responsabilités et qu'on les refile pour prouver qu'on fait bien notre travail. Et tu vois, dans les chiffres intéressants, c'est que nous, maintenant, on a les chiffres, mais sur un réseau logistique de base, tu as 5% d'acteurs défaillants. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est vraiment pas énorme. Et sur ces 5%, tu en as 4 qui le sont de manière involontaire. Donc, c'est des erreurs d'inattention, des erreurs de comptage. Ces 4%-là, ils rentrent automatiquement dans le rang parce que quand tu fais le transfert de responsabilités, par exemple, je transfère des palettes, je transfère 10 palettes et finalement, il n'y en a que 9. Et toi, tu vas me dire, Clément, tu es gentil, il n'y a que 9 palettes là. Donc moi, je ne prends que 9 responsabilités, je n'en prends pas 10. Je ne vais pas prendre 10 responsabilités en en prenant 9, sinon je me fais enfler. Et puis, tu vas bien inspecter les palettes en même temps. C'est ça. Donc en fait, tu as un double check mécanique qui ne se fait pas par bonne volonté parce que truc, mais vraiment double check et ça, ça te permet en fait de résoudre ce problème et ces 4% qui sont involontaires, ils disparaissent mais immédiatement. Donc, ça t'a permis de voir les dysfonctionnements mais de structurellement les régler. Et le 1% restant, ils sont tellement identifiés, c'est-à-dire qu'ils accumulent des responsabilités où en fait, on voit à la seconde précise, il a pris des responsabilités mais il ne les a pas au final. Ils sont tellement identifiés et pointés du doigt qu'ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils vont rentrer dans le rang. Ils rentrent dans le rang. Soit ils dégagent en fait. Et donc, tu as un outil qui permet à la fois en fait de visualiser ce qui se passe et en même temps d'auto-résoudre les problèmes sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est assez dingue comme mécanique quand on arrive dans une boîte. Je ne l'ai pas dit mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est avec deux acteurs B2B donc qui s'adressent à d'autres entreprises. Est-ce que tu peux me présenter peut-être les acteurs avec lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Je crois historiquement il y a Cdiscount, il y a peut-être Carrefour, Orange, il y a de grands noms. Tu peux nous dire un petit peu avec des enjeux très différents. Et après, je reviendrai sur cette question de pédagogie avec Francis. Mais je veux bien effectivement qu'on concerne un petit peu qu'on reste justement dans le côté assez pratique. Dans les utilisations, c'est hyper intéressant. Effectivement, tu as les gens que tu as cités, tu as dans le retail, tu as des choses intéressantes, tu as Cdiscount, alors ça a été beaucoup médiatisé, mais on trace les colis. Donc tous les colis de plus de 30 kilos et à valeur pour Cdiscount et les supports de manutention, donc les palettes et tout ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que leur objectif, c'est d'avoir une visibilité totale quels que soient les acteurs, le parcours et d'avoir une réduction en fait des casses et des dégradations. Donc ça, c'est un objectif majeur, c'est-à-dire moi, je prends 10 télés dans l'entrepôt de Cdiscount au lieu de prendre les 10 télés et de les balancer dans mon camion et après dire ah ben elles étaient abîmées et en fait, on ne sait pas qui les a abîmés sur le réseau. Et bien là, le mec, quand il prend 10 télés en responsabilité, au lieu de les jeter dans son camion, il va les poser délicamment dans ce camion. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien quand il va arriver au point relais à destination, quand il va fournir les 10 télés, le mec en face, il peut très bien lui dire écoute, moi les 10 télés, elles sont là, effectivement, mais par contre, tous les coins des cartons sont enfoncés. Donc je vais t'émettre une réserve en temps réel dans mon transfert de responsabilité en disant les cartons sont abîmés. Toi, tu les as pris en bon état, mais là, ils sont abîmés. Donc tu es responsabilisé. Donc le mec, comme il comprend très bien ça, le cheveu, ben les télés, il les pose délicatement. Et donc tu as une réduction des dégradations qui sont drastiques. Vraiment, je ne peux pas dire les points, mais c'est colossal en termes de réduction des dégradations sur les réseaux logistiques. On voit les avantages très clairement, mais est-ce que tu ne rallonges pas en fait à chaque passation de produits et de responsabilités tout ce travail, tu vois, de je vérifie que le produit qu'on m'a refilé, il n'y a pas un truc, un poil abîmé ou qu'il n'y a pas, tu vois, parce que justement, si jamais tu sais que tu as merdé à un moment, tu vas essayer de le cacher si jamais tu peux le faire. Et du coup, ce n'est pas toi qui seras responsable, in fine. Je pinaille, mais… Mais non, mais clairement, mais en fait, ça dépend du niveau de granularité que tu vas faire. En fait, il y a des produits qui nécessitent un contrôle important, d'autres moins, ça dépend de la taille des produits et de la vitesse ou pas sur ton réseau logistique. Et c'est ça que nous, on va paramétrer et adapter avec les clients. Ils vont nous dire, nous, on est des spécialistes logistiques aussi, donc on leur dit, ben voilà, on va faire une analyse de votre flux global et on va comprendre où sont les enjeux, sur quelle typologie de produit et à quels endroits on va appliquer le transfert de responsabilité. Après, un transfert de responsabilité, pour de vrai, ça dure 15 secondes et même les opérateurs, ils gagnent du temps parce que c'est dématérialisé, donc ils n'ont plus besoin de faire les documents papiers. Je te parlais de documents légaux obligatoires. Il faut savoir que tous ces documents légaux obligatoires, on les a intégrés dans la ZP collection et donc ils sont faits de base. Donc la ICMR, la fameuse ICMR, elle est directement native dans Ones et elle est directement proposée à nos clients. Donc ils gagnent du temps d'autre part et ils opèrent ce transfert. Donc voilà pour la distribution, par exemple, comment ils vont utiliser le produit. Tu parlais des télécommunications, les télécommunications, c'est intéressant, ils vont l'utiliser pour tracer des produits réseaux en fait, sur des installateurs et des parcs d'installateurs. Vous avez des bobines, c'est ça, de fibre optique ? De fibre optique, mais il y a aussi du matériel d'antenne, réseau, de toute typologie. Un client industriel qui est intéressant, c'est la SNCF. La SNCF, on trace la traçabilité des engins de voie. Donc en fait, en gros, c'est la construction des rails et là, ils ont fait appel à nous pour tracer la production du rail. Donc un rail, c'est entre 250 et 400 pièces différentes et on va composer en fait ces différentes pièces au fur et à mesure. Ça se construit en fait sur des usines qui sont des usines qui font plusieurs hectares avec différents services et donc chaque personne va transférer la responsabilité du boulon, du support de rail et ainsi de suite. Alors je dis sûrement plein de bêtises en termes de logique. Je serais incapable de te dire à quel point tu es exact ou pas. Mais voilà, mais ils vont composer cet engin de voie et ils vont ensuite le démonter intégralement, l'expédit sur site et le monter. Et donc en fait, ça leur permet de suivre la traçabilité exacte de la composition de l'engin de voie étape par étape et donc ça leur permet de faire un suivi industriel de cette application. Ça, c'est le premier usage qu'ils ont eu. Ensuite, très rapidement, ils se sont dit attends, c'est vachement intéressant mais quand on désinstalle des pièces d'anciens rails, il y a des objets qui peuvent être réutilisés et ça serait bien d'avoir un outil qui nous permette de trincer ça dans une logique d'économie circulaire. Et donc là, à chaque fois qu'il y a un produit qui est désinstallé, ils utilisent Honest pour créer à la volée un NFT du produit, le qualifier. Il va être proposé sur une marketplace en temps réel pour la SNCF mais aussi pour des clients potentiellement externes et ensuite, on va suivre sa traçabilité, et sa seconde vie. Donc, SNCF, c'est juste incroyable le niveau d'innovation qu'ils sont capables de mettre en œuvre et la compréhension qu'ils ont vraiment totale de la solution. Et là, très récemment, ils nous ont dit on change le parc de téléphone de nos collaborateurs. On a besoin de gérer des produits physiques, des téléphones entre des collaborateurs, des responsabilités de téléphone. Quelle solution naturelle et en fait facile à mettre en œuvre et sécurisée ? Honest, eh bien Honest, allez, qui va tracer du téléphone pour ça. Donc, tu vois, un client industriel qui se dit voilà, je peux tracer ça et en fait, c'est tellement économique et tellement facilement déployable sur le terrain rapidement que les usages, ils sont naturels. Et puis, tu vois, donc on a de la distribution, on a de l'industrie, on a le monde du luxe, tu vois. Par exemple, chez Saint-Laurent, alors chez Saint-Laurent, c'est pareil, on a plein de typologies de projets. Alors, je peux en dire certains, d'autres sont totalement confidentiels, mais par exemple, sur des pièces, ils utilisent énormément ce qu'on appelle les requests pour chaque pièce et tracer et en fait, ils sont capables de savoir exactement qui est responsable de chaque pièce. Donc, ça permet de faire le suivi entre le siège, les différentes boutiques et l'entrepôt. Mais un des facteurs intéressants, c'est que par exemple, tu as une cliente qui est en magasin et qui dit, écoutez, toutes les robes ou pièces qui ne m'intéressent pas forcément au truc, mais celles-là que je vois sur l'iPad, elles m'intéressent beaucoup et je veux cette pièce-là. Et là, il n'y a plus besoin d'aller chercher pendant des heures dans le stock, si c'est dans tel magasin ou tel entrepôt, tu fais juste request. Et là, ça envoie simplement une request à la personne qui en est responsable à ce moment-là. Alors, soit c'est l'autre boutique à l'autre coin de Paris, soit c'est l'entrepôt, soit ça peut être, et c'est souvent le cas, ça peut être la directrice de la com en plein shooting photo au siège qui va dire, ah bah tiens, j'ai cette robe, on est en shooting photo, mais j'ai un request, donc on va prendre un coursier gant blanc, on accélère le shooting et on fait livrer la pièce en 40 minutes à la boutique de Montaigne disponible. Et là, ils utilisent en fait la responsabilisation, bien sûr, pour tracer les produits, éviter les pertes parce que c'est des produits à très forte valeur en plus, donc il y a un énorme enjeu, mais aussi pour avoir une optimisation de celui-là. Donc c'est marrant de voir que tu peux appliquer ça en fait sur n'importe quelle typologie de produit, pour n'importe quelle typologie d'industrie. Super intéressant, je voyais tout à l'heure Francis opiner du chef quand tu évoquais certains cas, et notamment sur le cas SNCF, quand tu as parlé de flotte de téléphone pour les salariés, bon, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec Connect qui propose un service de gestion de flotte de véhicules où il s'agit là encore de responsabiliser les employés ou les loueurs de ces véhicules ? Est-ce que, Francis, tu peux peut-être t'attarder rapidement sur le principe de base ? Pourquoi tu t'es tourné vers la blockchain pour ça ? Et aussi nous dire, c'est vrai que j'ai dressé rapidement le portrait, mais j'ai dit que votre cible de base c'était les gestionnaires de flotte, mais qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui les gestionnaires de flotte ? Oui. Écoute, nous, au départ, en fait, l'idée, c'était de dire on embarque, donc on a développé une application mobile pour les utilisateurs, les utilisateurs qui ont un véhicule, donc notre point d'entrée, c'est le véhicule. Et l'idée, c'est de dire, avec cette application, on va pouvoir suivre la maintenance, embarquer les documents, tout ce qui est relatif en fait à la vie du véhicule et à son historique. Et tous ces éléments-là, donc stockés sur la blockchain pour sécuriser avant tout toutes ces informations-là, mais surtout ne pas être amené à les modifier. Je prends un exemple très simple, le kilométrage d'un véhicule, une fois qu'il est enregistré, bon, il est enregistré au moment de vendre ta voiture qui fait 182 000 kilomètres, tu ne pourras pas trafiquer le compteur et dire, finalement, elle en fait 56 et je la vends plus cher. Non, il y a écrit 152 000, c'est 152 000. donc l'idée, c'est ça au départ et puis finalement, effectivement, on a employé la blockchain pour bien d'autres choses, donc pour la traçabilité dans un premier temps et puis grâce à ça, on s'est dit, tiens, le fichier qu'on appelait au départ, en fait, le fichier digital qui intègre toutes ces informations-là et qu'on va pouvoir transmettre d'un propriétaire propriétaire à un autre, bien finalement, ce fichier, maintenant, on va l'appeler NFT et ce fichier, donc vu que les informations sont sur la blockchain, eh bien, toutes ces données sont encapsulées dans le NFT, ce NFT sera transmis ensuite d'un propriétaire à un autre au moment de la vente et là, donc, on a vu une vision au départ utilisateur et puis très rapidement, on s'est dit, mais tiens, un utilisateur, c'est effectivement, c'est un Clément, c'est un Romain, c'est un Francis mais c'est aussi un collaborateur d'entreprise, c'est un conducteur d'un véhicule de société puis en général, quand tu as un véhicule de société, tu en as un carré du suivi, tu prends ta voiture, tu roules, il y a des entretiens à faire, bon, c'est mon gestionnaire de flotte qui va gérer mais ce n'est pas lui qui gère, c'est toi, parce que c'est toi qui a le kilométrage entre les yeux, c'est toi qui es censé emmener ta voiture en réparation, ainsi de suite et donc du coup, là, effectivement, on arrive en fait de par l'application et de par le suivi de l'entretien, on arrive à responsabiliser l'utilisateur et faire en sorte que son véhicule, même si c'est un véhicule de société, il soit bien entretenu, bien suivi, bien tracé, bien suivi, ainsi de suite et donc, il y a une notion effectivement, alors, ce n'est pas le cœur de notre système, il y a une notion de responsabilisation et quelque part, effectivement, si je reprends le terme Clément, du transfert de patate chaude et là, finalement, on met la patate chaude entre les mains de l'utilisateur puisque c'est lui qui utilise le véhicule et c'est lui qui s'en sert au quotidien donc il est plus à même en fait d'en assurer la maintenance pour plein de vertus derrière, faire en sorte que le véhicule soit non accidentogène, qu'il soit moins sujet à des pannes, qu'il soit, à partir du moment où il est bien entretenu et qu'on a la preuve de l'entretien du tout est dans l'application et enregistré sur la blockchain, au moment où on va vendre le véhicule, on va pouvoir prouver qu'on a bien entretenu ce véhicule, on va pouvoir le vendre à un meilleur prix, etc. Donc, effectivement, ce qui sert pour l'utilisateur sert également dans un parc automobile pour une entreprise. J'imagine que quand le patron décide de mettre en place un nouvel outil comme celui de Connect et dit à partir de maintenant tu vas utiliser Connect pour ta voiture de fonction et quand tu auras une notification pour faire la révision, tu vas faire la révision. Ça reste une contrainte supplémentaire. Quelle pédagogie vous conseillez ? C'est vrai que du côté de Honest, on voyait très vite les avantages à se débarrasser de cette patate chaude pour se dire moi j'ai fait ma part du travail, si jamais derrière ça merdoie, je n'y suis pour rien. Là, de ce côté-là, c'est une contrainte en plus quand on se retrouve à gérer un véhicule de fonction dont on n'avait finalement que les avantages et aucun désagrément à aujourd'hui se dire il faut que je prenne rendez-vous avec le garage, que j'y aille. Ça reste relativement contraignant. Alors, c'est contraignant, oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, l'utilisateur, le collaborateur d'entreprise doit emmener son véhicule. De toute façon, il doit le faire. Donc, s'il ne le fait pas en temps et en heure, il risque la panne. S'il risque la panne, qu'est-ce qui se passe ? Il tombe en panne, il perd du temps. On doit venir le dépanner. Il a un véhicule de remplacement, etc. Mais de toute façon, il doit le faire. Donc là, ce qu'on apporte en plus, c'est juste la notification pour qu'il puisse le faire en temps et en heure. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, on l'incite à le faire parce qu'on gamifie quelque part l'utilisation de l'application et plus il va être assidu, plus il va faire les choses en temps et en heure, plus il gagnera des points. On a mis en place un système de points. Donc on est parti au départ de l'utilisateur, du end-user en fait, en B2C. Mais on s'est dit, on applique la même chose pour les gestionnaires de flotte. Et là, à l'entreprise, d'incentiver le collaborateur et de trouver plein de formes d'incentives, ça peut être des cartes cadeaux, ça peut être des cartes essence dont le collaborateur peut bénéficier à X % à titre personnel, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, nous, ce qu'on apporte à l'entreprise, c'est le bon suivi et le bon entretien du collaborateur et ce collaborateur est noté, ces notes sont remontées. C'est des notes positives. On n'est pas là pour sanctionner, on n'est absolument pas dans la sanction, on est plus là pour valoriser ce qui a été fait. Et une fois fait, l'entreprise peut derrière récompenser l'utilisateur. Deuxième chose super intéressante, c'est que dans l'application, on peut autant gérer son véhicule pro que son véhicule perso. Donc, on peut avoir plusieurs véhicules à gérer dans l'application et à titre personnel, eh bien, c'est pareil. Si on est bon conducteur, si on a une conduite éco-responsable, si on maintient le véhicule correctement, etc., donc on gagne des points et comme on l'a vu juste avant, les points qui sont acquis grâce à l'entreprise se cumulaient aux points acquis à titre personnel. Donc, quelque part, c'est un système qui est un peu virtueux qui permet de jouer le jeu et honnêtement, c'est assez simple. C'est assez simple à faire. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Je reçois une notification. Bon, je vais au garage pour faire mon entretien. Si je ne le fais pas, je suis rappelé et puis au bout d'un moment, je le fais parce que de toute façon, j'ai intérêt à le faire. Dans tous les cas, j'ai intérêt à le faire. J'ai une question de Steph, 78-150, donc ça doit être du côté du chenet de ce que j'ai trouvé. Il pose la question, il dit, l'entretien mécanique est un point, mais il y a aussi l'état intérieur, les jantes, la carrosserie. Est-ce qu'il y a un suivi possible par photo avec une cotation de l'état régulier et une échelle, en gros, de la qualité de l'utilisation qui est faite du véhicule ? Oui, très bien, super. Aujourd'hui, toutes ces fonctionnalités, on est en train de les implémenter au fur et à mesure et il y a justement une fonctionnalité qui sort, là, on est en train de la tester, elle sort la semaine prochaine, elle sera en prod, qui consiste à justement checker les pneus pour voir leur état et puis avec une mécanique d'intelligence artificielle, voir le taux d'usure, voir s'il y a une hernie qui n'est pas forcément visible à l'œil nu mais qui peut être détectée par l'appareil. Et comme on reconnaît, on est capable de reconnaître la marque, le modèle, la section du pneu, la taille, etc., on pourra, si jamais le pneu est à changer, donc, lier le pneu à une plateforme d'achat en ligne pour faciliter l'expérience client. Mais effectivement, ce genre de choses, c'est des fonctionnalités qu'on va ajouter au fur et à mesure. Donc là, c'est valable pour le pneu, très prochainement, c'est pour la carrosserie et c'est autant d'outils qui vont servir d'une part, donc à suivre l'état de sa voiture au fil du temps mais qui vont pouvoir servir également si on revient au gestionnaire de pelote au moment du changement de véhicule, au moment de la récupération et de la remise du véhicule. Aujourd'hui, on le fait un petit peu à l'œil, donc en faisant le tour du véhicule comme on prend un véhicule de location. Eh bien, grâce à l'application, on va pouvoir le faire avec la caméra et puis avec une mécanique d'intelligence artificielle, le détecter, les bosses, les enfoncements et ainsi de suite et comparer l'avant et le moment de la restitution et de mesurer en fait les différences. Mais c'est effectivement des choses qu'on va pouvoir faire très prochainement intérieure et extérieure. Là, spontanément, je me dis que pour quelqu'un qui met sa voiture en location sur Drivee ou un service similaire, l'utilité de l'application elle est assez évidente mais j'imagine que vous avez d'autres interlocuteurs qui vont être les constructeurs mais aussi j'imagine les assureurs pour lesquels quelqu'un qui prend soin de son automobile, ça peut être quelqu'un qui va peut-être payer moins cher son assurance annuelle. Oui, c'est exactement ça. On discute pas mal avec les assurances en ce moment et c'est effectivement ce qui est... Deux choses les intéressent aujourd'hui. Le comportement de conduite, donc est-ce que une conduite est co-responsable ou pas ? Est-ce que j'ai une conduite... Si elle est éco-responsable elle est peu dangereuse donc peu accidentogène donc forcément ça les intéresse et puis est-ce que je prends bien soin de mon véhicule ? Donc si j'en prends soin c'est un véhicule qui va tomber qui va moins tomber en panne donc qui va générer moins de dépannage donc moins de coûts pour l'assurance. Donc c'est autant d'informations qui effectivement intéressent les assureurs et puis ce que les assureurs nous disent c'est que si on est capable d'avoir ce type d'informations nous ce qui nous intéresse en fait c'est de fidéliser nos clients donc pour les fidéliser si on a ce type de data et bien on est capable derrière de les récompenser de réduire leurs primes d'assurance et en faisant ça tu réduis la prime d'assurance tu permets à ton client de rester plus longtemps chez toi parce que quelque part il récupère les bienfaits de son utilisation donc on est carrément dans le scope de ce que souhaitent les assurances aujourd'hui. Sur le Web3 il y a quand même cette envie entre guillemets de conserver ces données d'être propriétaire de verrouiller c'est vrai que là de se dire ok je donne des choses à mon assurance j'imagine que de votre côté c'est vous qui laissez c'est l'utilisateur le propriétaire de la voiture qui a la main sur la portière et qui dit toi tu peux rentrer pour accéder à mes données toi tu peux mais toi par contre exactement on remet en fait l'utilisateur au cœur de la propriété de ces données effectivement il va pouvoir dire je partage ça ça je partage pas ça je garde etc mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi je donne toujours l'exemple enfin je sais pas tout le monde tout le monde conduit aujourd'hui la plupart des gens conduisent adore conduire la plupart des gens conduisaient fort avant et puis au fur et à mesure avec les radars avec les contrôles etc on a appris un petit peu à avoir une conduite un peu plus modérée et moi je prends toujours mon cas perso je fais partie de ces gens qui adoraient rouler qui adoraient rouler dans les grosses voitures et ainsi de suite et puis au bout d'un moment je me suis amusé à mettre le régulateur puis en mettant le régulateur je me suis dit tiens ça va être sympa je vais voir combien de kilomètres je fais avec un plein et puis je fais un certain nombre de kilomètres et puis au bout d'un moment je me dis tiens je vais essayer de battre mon record et je vais essayer de faire plus de kilomètres en conduisant plus cool et ainsi de suite et ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui en fait on est tellement responsabilisés on a tellement de mécaniques qui sont mises en place pour conduire de manière plutôt finalement green qu'on le fait donc une personne comme moi n'hésitera pas à partager ses données avec son assurance je roule couche je mets mon régulateur etc etc et aujourd'hui quand je discute avec plein de gens tout le monde a quasiment ce même comportement il y a toujours des gens qui sont un peu à la marche qui ont une voiture de sport qui ont envie d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur mais c'est vrai que les nouvelles générations et puis notre nouvelle façon de conduire notre nouvelle éco-responsabilité etc nous amène à être beaucoup plus sereins sur la route et donc après à partir du moment où tu es clean je pense que tu es plus en plein à partager tes infos que effectivement si tu es un petit peu en marge en marge du système voilà on part de ce principe là maintenant quelqu'un qui n'a pas envie de partager ne partage pas mais c'est pas pour autant que son assurance s'extrapolera en disant si le gars ne partage pas alors on va le sanctionner ou alors on va augmenter sa prime c'est pas du tout cette démarche ils ont la même vision ils sont plus dans une démarche de récompense que dans une démarche de sanction donc voilà donc quelque part et puis il y a une forme d'éducation de toute façon qui se fait au fur et à mesure et les gens joueront le jeu via la gamification on est tous un peu joueurs donc on a tous envie de gagner des points et nous en tout cas on parie là-dessus j'avais une question tu vois j'ai installé l'application j'ai enregistré l'habitude de conduire de grosses voitures moi malheureusement c'est une Skoda de taille très citadine mais donc j'ai rentré quelques infos j'ai gagné des points la question c'est à partir de quand mon véhicule est-il minté c'est-à-dire à partir de quand mon NFT est-il ancré ancré dans la blockchain et comment ce NFT toi tu y ajoutes des informations au fur et à mesure que moi je vais les remplir je vais ajouter les factures du carrossier parce que j'ai eu un accident mon nouveau contrat d'assurance parce que j'ai changé j'ai changé d'assurance comment vous intervenez c'est ça pour moi le NFT il est relativement peu malléable on a vu déjà qu'avec Clément il y avait quand même pas mal de choses qui étaient possibles oui exactement alors déjà au stade où on en est aujourd'hui donc là on est en train de lier justement l'application à l'univers blockchain donc à notre plateforme de NFT qui est en cours de finalisation mais à date on va permettre aux utilisateurs donc de minter leur NFT à l'instant T demain donc là on est en train de discuter avec des constructeurs moi l'objectif c'est que constructeurs distributeurs mintent le NFT dès le premier kilomètre du véhicule et de cette manière là on a une traçabilité à partir de zéro à partir de zéro kilomètre et puis derrière à chaque événement donc entretien réparation accident enregistré par l'assurance notamment à chaque événement le NFT et donc en fait cet événement est ajouté au NFT donc on n'écrase pas les informations précédentes c'est le principe le principe même de tout ce qui se passe sur la blockchain donc l'historique est conservé en revanche il y a une information supplémentaire qui vient updater le NFT et donc ça ça se fait donc au travers de l'application l'application mobile pour les utilisateurs et puis une web app pour tous les professionnels que peuvent être les distributeurs l'after sale les réparateurs et ainsi de suite donc c'est un principe de mise à jour et d'update du NFT avec les nouveaux événements qui arrivent sur le véhicule et j'imagine alors après j'entre-ouvre la porte parce que j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui s'est patienté le quiz va arriver je le garde de côté mais c'est vrai que j'imagine que Clément répondait aussi à cette question-là via Honest et j'ai vu je n'invente rien j'ai vu un article de Quant Tribune qui en parlait du syndrome de la symétrie de l'information c'est-à-dire que d'un côté tu as le client qui attend son produit et le produit final et il n'obtient que les informations que le livreur veut bien lui envoyer si jamais il lui en envoie là en l'occurrence avec Connect quelqu'un qui aujourd'hui veut vendre ou acheter une voiture plutôt que quelqu'un qui veut acheter une voiture d'occasion si jamais le venteur potentiel il a Connect il lui donne des informations qui sont concrètes et précises et qui ne sont pas falsifiables ça répond quand même à une certaine défaillance de ce côté-là c'est-à-dire entre deux véhicules en apparence très similaires il peut quand même y avoir des vis cachées là via Connect j'imagine qu'on peut en savoir vraiment plus sur la vie et la valeur aussi potentielle du véhicule complètement exactement en fait on répond on répond moi j'aime toujours cette situation où tu te retrouves sur un parking acheter une voiture d'occasion que tu as vu sur une plateforme de vente en ligne où le mec te dit non mais tu vois elle est nickel mais j'ai fait tous les entretiens t'inquiète tout est fait alors j'ai pas les factures parce que je les ai perdues mais tout est fait ok mais comment te fier à ça et on sait aujourd'hui les statistiques sont là plus de 30% des véhicules vendus d'occasion tombent en peintre dans les six premiers mois pour défaut justement d'entretien pour défaut de alors au-delà du défaut d'entretien pour défaut de preuve du bon entretien donc là avec CodeNet et bien non seulement on va inciter les gens à bien entretenir leur véhicule par toute la mécanique que j'ai décrite avant mais en plus on apporte la preuve du bon entretien donc il n'y a plus besoin d'entendre t'inquiète tout est fait mais je n'ai pas les factures non non là regarde dans l'application j'ai tous les éléments et en plus c'est consultable sur la blockchain donc on peut consulter le NFT voir tous les événements aujourd'hui il y a quelques plateformes notamment qui travaillent avec les services de l'État qui proposent ce genre de choses mais ça s'arrête à quoi ? ça s'arrête aux contrôles techniques aux éventuels événements d'assurance donc les accidents etc mais c'est tout quand tu vas chez Noroto quand tu vas au garage du coin pour réparer ta voiture ces informations ne sont pas disponibles nous on va permettre d'avoir à disposition ces informations-là consultables avant l'achat du véhicule et puis en partenariat avec les plateformes de vente les annonces de véhicules en partenariat et permettre à ces plateformes de dire certifier par Codnect oui c'est ça je pensais à un score un score de suivi ou un score d'entretien du véhicule exactement et un peu comme l'évoquait Clément quelque part on va je dirais niveler niveler par l'eau la qualité du suivi du véhicule donc il y aura toujours des gens qui vont être en marche de ça mais au fur et à mesure voilà on va participer à je dirais à rendre un peu plus quali tout le parc automobile grâce grâce à ce suivi et puis demain moi ce que ce que j'ai envie d'avoir c'est quelqu'un qui veut acheter une voiture sur une voiture d'occasion et bien s'il n'a pas la petite pastille qui dit certifié Codnect bon du coup il émet un doute et puis peut-être que finalement il n'achètera pas et puis le vendeur à ce moment-là il faudra qu'il rentre dans les rangs un peu comme les livreurs doivent le faire parce que tout est tout est traçable donc je pense que voilà au fur et à mesure on va arriver à cette qualité et on va arriver à des parcs et on en a besoin les parcs automobiles aujourd'hui sont de plus en plus des parcs de véhicules d'occasion on a des choix bah oui problèmes de production des délais d'attente considérables donc qu'est-ce qu'il faut il faut un parc automobile d'occasion qui puisse servir tout le monde et dure plus longtemps et pour durer plus longtemps il faut qu'il soit mieux maintenu et il faut créer un climat de confiance pour que les gens puissent acheter les yeux fermés à un véhicule d'occasion parce qu'effectivement aujourd'hui on a de moins en moins le choix d'achat de véhicules neufs donc j'ai Cutface sur le chat qui dit très intéressant les arnaques sont tellement nombreuses sur le marché secondaire est-ce que vous avez un objectif d'adoption des utilisateurs enfin d'objectif d'adoption en termes de nombre d'utilisateurs pour les prochaines années alors si on me laisse faire le monde ok non mais oui enfin l'objectif c'est quoi l'objectif c'est d'embarquer toutes les assurances et d'embarquer tous les constructeurs tous les réparateurs et en fait plus on a d'adoption massive de ce que l'on fait bien plus on on augmentera la qualité globale du parc mais effectivement l'objectif aujourd'hui bon on est une une start-up française on démarre naturellement par la France on commence à avoir des clients qui sont un petit peu partout en Europe donc par effet de rebond on va aller sur l'Europe et puis on va chercher d'autres marchés là je regarde un petit peu les marchés américains etc mais c'est vrai qu'on a besoin d'être global rapidement pour avoir pour pouvoir en fait étendre étendre le service et puis si c'est pas nous ça fait d'autres acteurs et nous on ouvre en fait notre notre plateforme à d'autres d'autres start-up qui veulent bien travailler avec avec Codenec donc qui veulent bien utiliser notre token qui veulent bien utiliser notre plateforme de NFT donc c'est voilà c'est quelque chose qu'on ouvre qu'on ouvre à tout le monde mais oui l'objectif c'est l'objectif est mondial on va on va entrer plus précisément sur la question vraiment crypto sur le token juste avant le quiz il y a juste tu as évoqué quand même votre votre token c'est le CDK c'est ça vous l'avez lancé il y a quelques mois qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ce token ouais alors le CDK a été créé en février mars si je ne dis pas de bêtises donc qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui c'est un token qui va servir à plusieurs choses alors d'abord c'est un token hybride donc un token d'utilité et de paiement utilité pour la traçabilité il va servir également à la gouvernance il va servir on va pouvoir staker le token et puis il va avoir des rewards grâce à son utilisation on fait le lien également avec l'application forcément CodeMect quand tu télécharges l'application tu vas pouvoir avoir droit à des tokens quand tu vas parrainer tu vas pouvoir gagner des tokens et ainsi de suite et puis dans un second temps ce sera un token de paiement puisque les points qu'on a évoqué qu'on cumule aujourd'hui on va pouvoir les transformer et puis grâce au token on va pouvoir payer des services avec des services dans la mobilité louer une trottinette louer un Vélib un scooter électrique ou autre et pourquoi pas acheter du covoiturage de l'autopartage et ainsi de suite donc l'idée c'est que ce token en fait serve dans tout le parcours de mobilité d'utilisateur de son propre véhicule à d'autres alternatives de mobilité douce et sans friction comme l'exemple de Clément tu n'as pas besoin d'avoir de wallet entre guillemets pour depuis mon application je gagne des points je veux les convertir éventuellement en token est-ce qu'il faut que j'installe un MetaMask ou un autre wallet ou ça se fait sans friction l'objectif c'est de faire ça de manière très très simple tout le monde n'est pas crypto enthousiaste tout le monde ne connait pas et aujourd'hui on a l'impression que tout l'univers de la crypto du token de la blockchain c'est les geeks parlent au geek donc ce n'est pas encore hyper user friendly moi j'ai envie que n'importe qui du plus jeune au plus âgé qu'il soit geek ou pas puisse utiliser CodeNet puisse gérer sa voiture et par extension puisse utiliser et convertir ses points acheter des services sans même comprendre quoi que ce soit à la crypto et à la mécanique blockchain derrière donc oui il faut que ce soit fait sans friction et sans être geek aujourd'hui on a beau avoir les plus belles interfaces sur les wallets il faut quand même avoir quelques heures d'études pour comprendre le fonctionnement Clément vas-y je t'en prie je t'ai vu je t'ai vu alors je peux répondre après le quiz si tu veux tu peux lancer ton quiz vas-y vas-y réponds ils attendront ils attendront mais très concrètement nous les chauffeurs en fait l'ensemble des opérateurs utilisent en fait des vrais portfaits blockchain et donc ils génèrent eux-mêmes leur propre portefeuille ils le sécurisent et ils font les transferts et ça ils le font en quelques secondes alors bien sûr en fait on a travaillé comme des oufs depuis le départ sur l'UX et sur l'implication de ces gens-là mais en fait c'est la réalité ils opèrent depuis leur propre portefeuille c'est les seuls opérateurs et c'est pour ça que c'était un gros pied de nez qu'on faisait en 2017 mais on avait des vraies opérations sur le terrain en prod notamment tu citais Carrefour et en fait les plus gros utilisateurs en France de blockchain c'était pas les banquiers ou les sur-spécialistes je sais pas quoi c'était les chauffeurs routiers au quotidien qui opéraient des transferts et on faisait en fait des milliers de transferts sur Ethereum avec avec des portefeuilles vraiment sécurisés leurs adresses et des vraies et des vraies donc c'est ça qui est important c'est que tu peux réussir à faire ça pour une cible qui de base en fait est la plus éloignée de ta techno c'est-à-dire que on a des chauffeurs qui parlent pas forcément français donc on a beaucoup de chauffeurs étrangers des roumains des bulgaires qui vont opérer sur des portefeuilles sur des blockchains publics des portefeuilles privés pour aller prendre des responsabilités et ça c'est ce scope qu'on a qu'on a fait et qu'on est capable de faire on a aussi transposé sur le client final mais ça je t'en parlerai peut-être après le coup c'est super mais bon vous leur avez ajouté vous les avez déjà doté d'un wallet maintenant il faut intégrer la solution Connect pour que les mecs ils aient intégré à leur téléphone tout le suivi de la maintenance et de leur éco-conduite comme ça t'es sûr que le véhicule arrive à l'heure en plus c'est ça et puis même il peut surtout avoir en fait un transfert de responsabilité directe entre le concessionnaire et le preneur du véhicule avec son état parce que le véhicule il a aussi subi un processus de construction et de processus de construction industrielle avec des boîtes de vitesse qui viennent d'Angleterre la composition de la caisse et ainsi de suite et d'avoir une traçabilité aussi du véhicule et même un véhicule neuf en livraison à un historique d'état de l'eau de série qui va anticiper potentiellement des pannes ou des dysfonctionnements et donc en capacité de prévenir l'ensemble de ces acteurs en amont d'une panne à venir je crois qu'il est temps d'arriver au quiz j'ai assez repoussé assez repoussé l'échéance merci alors je vous propose de fonctionner de façon assez simple sur le quiz c'est à dire plutôt que de poster donc à chaque fois c'est trois questions trois réponses petite nouveauté alors à chaque fois j'essaie d'ajouter un petit truc cette fois j'avais deux bonnes photos de nos deux invités donc j'ai fait deux NFT différents qui se sont tirés chacun à trois exemplaires ce que je vous propose avec Hélène c'est que Hélène fasse deux tirages au sort parmi toutes les personnes qui ont répondu bon aux trois questions donc ça peut permettre à certains peut-être de gagner les deux NFT donc j'espère en tout cas qu'il n'y aura que des heureux à la fin l'idée toujours c'est d'avoir bien suivi l'émission précédente donc celle qui était animée par Laurent avec Billy et Taylor NFT donc préparez-vous on va voir si vous avez été assidus je préfère vous rassurer j'ai appris de mes erreurs le niveau de difficulté parce que moi je remette les missions la veille donc forcément j'ai un peu plus tout est encore assez frais dans ma mémoire là cette fois j'ai revu à la baisse comme le niveau de difficulté la première question alors je vais vérifier Hélène si tu l'as affichée attends quelle est la première mission de Billy la réponse A c'est lutter contre la fraude dans le marché secondaire de la billetterie réponse B promouvoir les étagères en kit d'une célèbre marque suédoise réponse C rendre à Billy qui est un charmant petit village de l'allié le prestige qu'il mérite voilà pour la première question j'imagine que nos invités qui n'étaient peut-être pas présents qui n'ont pas vu l'émission la semaine dernière ont eux aussi la bonne réponse sur la question numéro 2 Taylor NFT a fait parler de lui avec une collection de cartes de membres particulièrement alléchantes si vous suivez l'actu Web3 vous n'avez pas pu passer à côté pour qui était-ce A l'Olympique de Marseille B l'Olympia C les Jeux Olympides 2022 je vous assure que ça existe et troisième question je vérifie je laisse à tout le monde le temps de répondre je ne veux pas quel est le nom du niveau de rareté le plus élevé de cette collection donc les fameux Zojiz réponse A c'est l'oreille cassée réponse B c'est l'oreille absolue et réponse C l'oreille et hardie voilà je crois que vous avez tous les éléments là pour passer une bonne soirée sur ces questions là normalement voilà j'ai fait j'ai fait simple et donc vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à ce que la semaine prochaine je vous interroge sur l'émission avec Francis et Clément Clément je reprends avec toi parce que tu as entreouvert tout à l'heure la porte du client final et de son usage lui entre guillemets du wallet de la crypto enfin chez des gens qui forcément n'y sont pas sauf cas unique très familier comment vous avez mis en place l'UX la pédagogie pour qu'ils embrassent ces sujets là est-ce que vous les avez dotés de wallets aussi comment vous avez fait oui en fait effectivement on est structurellement dans une logique où chacun va opérer sur des blockchains publiques directement depuis leur portefeuille mais ils sont plus ou moins sensibilisés et ce qui était intéressant en fait c'est de voir on est très connu dans les milieux professionnels et dans le métier on trace beaucoup de produits il y a sûrement pas mal de produits que vous utilisez qui ont été suivis ou tracés par Honest sans le savoir et même nos clients professionnels ne savaient pas qu'on avait aussi une capacité en fait à traiter le consommateur final et cette capacité on est de plus en plus dans une logique d'économie circulaire développement durable et nous en fait c'est notre ADN chez Honest de se dire en fait on a créé des produits le minimum quand l'humanité a décidé d'extraire des ressources et de créer des produits c'est d'abord qu'on est considéré une fois qu'ils ont été construits jusqu'aux consommateurs donc ça c'est tout le connu de Honest mais aussi surtout de se dire qu'une fois que le consommateur le premier consommateur va utiliser ce produit qu'il peut avoir une deuxième vie une troisième vie et même des cycles permanents là-dedans et donc pour nous on ne considère jamais le consommateur final comme un consommateur final mais plus comme un utilisateur temporaire et donc cette capacité de transférer la responsabilité je parle de la voiture mais ça peut être la télé ça peut être n'importe quelle typologie de transférer cette responsabilité au fur et à mesure jusqu'au client final et donc les utilisations elles sont vraiment très très claires on va avoir des utilisations assez importantes je ne peux pas en parler encore aujourd'hui ça tease ça tease mais mais effectivement en fait des utilisations très très grand public sur l'utilisation au quotidien voilà quand vous allez par exemple acheter un produit récupérer la responsabilité pour pouvoir le revendre derrière mais surtout dans une logique potentiellement de se dire le produit je ne vais peut-être pas l'acheter mais je peux le louer en fait tout simplement et donc de prendre la responsabilité le louer et donc de payer en fait justement cet usage temporaire sous responsabilité et d'être en capacité soit de le retransférer en responsabilité au fournisseur du produit mais pourquoi pas directement au consommateur suivant et avec un auto-check de responsabilité et d'état et donc c'est comme ça qu'on a cette capacité alors là on s'est permis un petit coup d'éclat pour bien montrer qu'on était en capacité de faire du consommateur final et pour retoquer et rappeler aux oreilles qu'on traitait très bien le consommateur final on a fait une superbe opération avec avec Casino et Monoprix où on a quasiment on a vendu en fait enfin ils ont vendu par notre intermédiaire technique des NFT à des personnes de grand public où n'importe qui pouvait acheter en fait des NFT sur des distributeurs automatiques de NFT on a appelé ça des DAN en fait qui permettent en moins d'une minute c'est 45 secondes pour de vrai de se créer un wallet à partir de son numéro de téléphone portable de le sécuriser de sélectionner un NFT et de le payer en carte bleue de faire le reveal qui soit expédié sur ton wallet que tu viens de créer et d'avoir un print de ton NFT et donc ça en 45 secondes full sécurisé et donc on a lancé l'opération avec Casino on a plein d'opérations qui vont suivre là dans les mois à venir dans plein de différents lieux que ça soit de la distribution mais des lieux un peu plus prestigieux ou des utilisations pour des événements et donc on est en capacité en fait vraiment de traiter aussi bien avec une UX vraiment agréable et performante une technologie ultra puissante et donc avec cette capacité de faire du custody mais surtout du non custody pour du consommateur custody non custody custody je délègue la sécurisation de mon portefeuille non custody je prends la responsabilité de sécuriser moi-même mais en fait c'est une question du UX on peut faire du non custody ce qui est le mieux en fait au final de manière de manière et franchement c'est super intéressant mais j'avais qu'est-ce qu'il en fait en gros la personne qui a utilisé qui a créé le NFT sur sur Casino vous lui avez créé un wallet et elle a accès à son NFT mais est-ce que 45 secondes une minute pour acquérir accéder rentrer entre guillemets dans le web 3 elle se retrouve derrière avec son NFT est-ce qu'il lui manque pas les bases en quelque sorte pour ensuite le revendre le transférer elle se retrouve avec ce NFT qu'est-ce qu'elle peut en faire je m'interroge parce que c'est vrai que l'exemple il est génial parce qu'en fait c'est ça qui est génial c'est de se dire justement le parcours typique là où il faut se projeter c'est de dire globalement imagine la grand-mère bienveillante qui entend son petit-fils parler de de NFT ou de blockchain je ne sais pas quoi cette espèce de truc obscur depuis quelque temps et qui pour lui faire plaisir lui a acheté un NFT et bien en fait elle-même depuis son téléphone portable avec son numéro de téléphone portable elle va être en capacité de l'avoir acheté de l'avoir sur son portable mais de lui transférer donc c'est-à-dire en fait via son numéro de téléphone quoi de manière complètement simple depuis la web application app.owal.io mais en fait ton SMS renvoie directement sur l'application elle va pouvoir en fait transférer sur le portable de son petit-fils le NFT ou directement sur son adresse Ethereum le NFT correspondant et lui offrir et la réalité c'est qu'elle va toucher de manière en fait totale l'utilisation de la blockchain en se disant ben voilà je n'y connaissais rien mais n'empêche que peut-être que cette mamie de 80 ans elle a peut-être plus touché sa bille que certains spécialistes parce qu'elle a opéré un portefeuille sur une blockchain publique acheté un NFT et transféré sur l'NFT là c'est vraiment du zéro friction en soi c'est vraiment génial il y a Bitload qui nous demande je n'étais pas en ville mais j'aurais trop aimé il nous faut des dates il nous faut les dates à venir ce sera quand ou il est très enthousiaste alors en fait c'est assez trop tard non 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 c'est pas ça c'est qu'en fait on a créé on a dû créer en interne on a des dames donc on a des distributeurs physiques on en a plusieurs et on a créé on a été obligé de créer des agendas de booking en fait en fonction des demandes pour le moment c'est nous qui les connaissons mais je pense qu'on va faire on va peut-être faire sur les réseaux spécifiques pour les dames des dates de parution et où est-ce qu'ils seront présents en fait pour les différents événements et comme ça vous pourrez vous pourrez suivre ces différents événements et aller tester les opérations quand vous posez un dan dans un casino est-ce que vous mettez aussi en place un NFT de responsabilité auprès justement du gérant du casino ou du responsable IT du casino en question ouais en fait on pousse le bouchon alors là c'est dans les monoprix on a fait une opération on a rigolé ou on a poussé l'opération au total c'est quand tu as acheté ton NFT chez monoprix ils t'offraient en plus t-shirt tote bag des bons d'achat enfin plein de choses et moi j'en ai acheté pour en offrir à mes collaborateurs et à leur faire gagner en fait en fonction d'un concours en interne et j'ai créé en fait un NFT pour chacun des produits le t-shirt le tote bag et on les transférait en fait de manière honnête pour tracer des produits physiques mais effectivement en fait cette nécessité-là de tracer les biens physiques c'est vraiment important et c'est essentiel et c'est simple à faire Sur la question techno justement je voulais vous poser la question à tous les deux d'abord on a un cas pratique qui parlera à tout le monde est-ce que vous avez une blockchain est-ce que vous avez votre blockchain est-ce que vous travaillez sur une ou plusieurs blockchains quand vous faites justement vos NFT de responsabilité Alors nous en fait on est multi blockchain public c'est-à-dire qu'en fait nous que vraiment au tout départ quand on a commencé Ethereum était en bêta pour vous donner l'idée on a commencé à faire des colored coins sur Bitcoin pour faire des transferts de responsabilité donc forcément nous on avait directement la vision de se dire en fait les blockchains vont s'enchaîner elles vont être de plus en plus performantes et de plus en plus efficaces donc il ne faut pas se cantonner à tout construire sur une seule blockchain il faut structurer en fait un layer de niveau 2 qui permet de faire de l'acceptation refus pour faire du transfert de responsabilité sur des blockchains publiques et nous on a commencé sur Ethereum on est resté entre guillemets après le fort sur Ethereum classique parce que c'était moins cher mais avec capacité de scalabilité on a fait le pari il y a quelques années de passer sur Matic pari réussi on est encore plus fier parce que bilan objectif de fin d'année mais c'est déjà le cas c'est zéro carbone footprint donc en plus tu utilises un outil la blockchain permet de réduire les destructions les dégradations des produits réduire ton imprint de carbone parce que tu arrêtes de détruire les produits que tu transportes mais en plus l'outil que tu utilises il est zéro carbone footprint donc voilà en fait on va changer en fait au fur et à mesure de ça mais tu n'as pas besoin de faire des changements tous les 4 matins c'est des changements à long terme et de manière pérenne donc oui c'est ça vous êtes agnostique en quelque sorte côté blockchain c'est ça on est agnostique toujours le plus important protocole public ouvert et scalable on évoquera on va évoquer cette question ensuite de la blockchain privée sur laquelle je suis très très peu connaisseur mais c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir votre vue sur le sujet à tous les deux j'ai Qutface sur le chat qui dit il faut venir sur Algorand donc Clément je pense que c'est une invitation peut-être de quelqu'un de l'équipe de Francis je ne sais pas peut-être je ne sais pas mais en tout cas le nom a été donné Algorand c'est la blockchain sur laquelle vous opérez je ne la connaissais pas avant l'émission est-ce que tu peux nous expliquer votre choix et ce que vous permet de faire cette blockchain que ne permet pas d'autres blockchains oui en fait quand on a on a benchmarké différentes blockchains à l'époque et c'est vrai qu'Algorand faisait partie de 2-3 qu'on avait retenues et pourquoi Algorand parce que avant tout elle est proof of stake pour nous c'est super important d'avoir une blockchain avec une empreinte carbone relativement faible puisque on favorise l'éco-conduite l'éco-responsabilité etc donc ça avait du sens pour ça et puis deuxième chose c'est une blockchain qui a des frais transactions très 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 faibles et pour nous c'est également super important parce que alors on se projette comme je l'ai dit tout à l'heure on vise le monde donc avec des millions de transactions au jour il fallait il fallait pour ça que les frais de transaction soient relativement relativement faibles et puis troisième chose Algorand a été le premier à nous répondre et à nous répondre en disant nous on a envie de nous accompagner parce que vous êtes un projet qui fait le lien entre la blockchain et la vie réelle et ça fait partie des projets qu'ils aiment accompagner donc des projets qui ont une vraie utilité dans la vraie vie et pas simplement des choses qui sont full blockchain crypto et autres donc c'était vraiment les trois critères et pour le coup ils nous accompagnent plutôt pas mal et combien de transactions combien d'opérations sont menées aujourd'hui sur sur via via connect sur cette blockchain alors aujourd'hui encore encore très peu parce que là on est en phase de test pour pas mal de choses mais elle grande aujourd'hui c'est plus de plus de alors j'ai plus le chiffre exact en tête parce que ça a pas mal évolué mais c'est plus de 1000 ou 10 000 je vais peut-être dire une bêtise mais on le dira peut-être sur le chat mais transactions secondes donc c'est c'est une blockchain qui est assez rapide une fois encore très très peu chère donc pour nous c'est le top du top la question d'une blockchain privée donc finalement peu transparente ou s'est-elle posée de votre côté ou pas du tout alors naturellement on a été vers des blockchains publiques parce que parce qu'effectivement transparence ça c'est c'est quelque chose qui était très important pour nous et puis et puis voilà on ne voulait pas avoir de frein alors déjà le fait d'avoir une blockchain ça reste quand même relativement limitatif et là je rejoins Clément sur leur leur choix qui est qui est pour moi vraiment top et en tout cas pour ce qui nous concerne on n'avait pas pris cette direction dans un premier temps mais donc déjà choisir une blockchain ça peut créer des limites donc si en plus on a une blockchain privée etc donc ça restera encore plus le champ des possibles donc pour nous c'est une évidence dès le départ d'avoir une blockchain publique et vous de votre côté Clément il n'y a pas des clients qui vous ont demandé plutôt d'avoir une blockchain privée pour que certaines informations ne sortent pas ou ne soient pas accessibles en quelque sorte au commun des mortels en tout cas à ceux qui vous chercheraient assidûment en fait c'est souvent un petit peu l'erreur qui est faite et je l'explique assez simplement et je le transpose à internet tu sais quand internet est arrivé les gens ont trouvé ça ouais internet c'est super mais moi je fais du vrai travail j'ai une vraie activité très très importante et je ne peux pas me permettre de mettre de l'information sur internet et donc ils ont tous demandé à cette époque de dire on va faire des intranets donc tu as tout le désavantage d'internet sans les avantages tu vois c'est vraiment l'intranet c'est vraiment le délire parce qu'en fait ils n'ont pas compris que tu pouvais avoir un carcan privé sur internet une activité privée sur internet et donc aujourd'hui tu essaies de vendre un intranet le mec il te tire dessus bonjour je vais vendre un intranet ok tu repars dans les années 80 mon gars s'il te plaît ou même 2000 parce qu'en 2000 on vendait encore des intranets mais tu repars dans les années 2000 voilà et parce qu'aujourd'hui tu vends du sas en fait tu vends des opérations privées sur internet et bien avec la blockchain c'est exactement la même chose c'est à dire qu'en fait les gens n'ont pas compris que tu peux utiliser des blockchains publiques en opérant des transactions et des opérations complètement privées et c'est le cas nous aujourd'hui aujourd'hui on opère sur des blockchains publiques et heureusement personne n'est au courant et en capacité de savoir ce qui se passe heureusement que tu connais pas la structuration des réseaux télécommunications on a des clients vraiment un peu touchy à des très hauts niveaux où heureusement vous n'êtes pas au courant de ça même nous on n'est pas en capacité de savoir qui opère et opère quoi et heureusement donc tu peux avoir une activité privée là-dessus et après il y a un autre point qui est et ça les entreprises le comprennent très vite qui est économique c'est à dire que quand tu as une blockchain privée ou ce qu'on pourrait pseudo appeler une blockchain mais le truc privé là dont il parle il faut quand même des serveurs des puissances de calcul du réseau des mises à jour de l'entretien de la maintenance donc ça ça a un coût et de l'autre côté tu as le monde entier qui se joue une concurrence en termes d'électricité d'optimisation de calcul de puissance de calcul pour fournir le plus rapidement possible un service en temps réel au juste prix donc en fait tu as une espèce de marché de concurrence mondial en temps réel hyper plus puissant versus ton propre système un peu lourd que tu dois dimensionner donc en fait c'est le meilleur marché c'est le moins cher en fait le moins cher aujourd'hui et le plus performant et ça tombe bien c'est d'utiliser une blockchain publique qui va te reporter le maximum de sécurité avec le meilleur coût au moment où tu vas faire ton opération mais c'est vrai qu'on s'est entretenu rapidement avant le début de l'émission pour justement nous organiser avec Hélène que je remercie d'ailleurs et qui assure la production de l'émission comme à son habitude depuis les locaux du Carré Champéret et c'est vrai qu'en amont tu m'as dit tu as posé même la question à Francis savoir s'il opérait si Codenect opérait sur une blockchain privée ça veut bien dire du coup que sur le marché aujourd'hui du suivi alors je ne sais pas si c'est forcément du suivi de logistique mais je ne sais pas s'il s'agit peut-être de concurrents mais en tout cas il y a des acteurs sur le marché qui proposent à des clients de bosser uniquement sur des blockchains privés et tu as posé la question je pense à Francis en amont pour cette raison-là pourquoi aller vers des blockchains privés alors si jamais ça n'a aucun entre guillemets très peu d'intérêt je crois que tu sais c'est une question de simplification c'est une question de simplification et souvent tu vois on le traite pas mal en logistique mais tu parlais des IoT les gens étaient obnibilés par savoir comment tu vas tracer et tu voulais savoir exactement où était un produit mais en fait t'oubliais ton problème initial tu veux absolument savoir où tu es le produit et le géolocalisé mais une fois que tu l'as géolocalisé t'en fais quoi ? donc en gros par exemple t'as un problème sur un produit qui est à tel endroit mais tel endroit c'est un quai d'entrepôt par exemple qui est-ce qui en est responsable à cette seconde qui t'appelles qui en fait ça n'a pas résout alors c'est hyper satisfaisant de dire je peux savoir exactement que le truc il est là à cette seconde précise sauf que tu t'essaies de prendre ton téléphone et là tu es j'appelle qui en fait ? en fait je ne sais pas je ne sais pas qui va être en capacité parce que là il ne faut pas le laisser là parce que par exemple si c'est du vin qu'il ne faut pas que ça reste à 40 degrés j'appelle qui en fait ? le responsable de l'entrepôt le chauffeur je ne sais pas en fait alors quand tu as le responsable tu as directement la personne qui est en charge et responsable de ça et donc finalement la localisation tu la sais globalement tu as fait un transfert de responsabilité entre telle personne et telle personne à cette seconde précise c'était un entrepôt donc le produit il est là et puis globalement si toi Romain je t'ai confié mon téléphone portable l'important je n'en ai rien à faire de savoir si tu l'as dans ta poche dans ton sac ou dans ta voiture dans ta Skoda ça ne me regarde pas tu notes mais moi j'attends toujours mon bit que tu m'as promis tout à l'heure la seule chose qui m'intéresse c'est que c'est toi qui est responsable donc Romain tu dois mettre mon téléphone à disposition dans les 5 minutes et voilà en fait c'est ça qui m'intéresse c'est ça logistiquement qui m'intéresse donc tu vois la recherche de l'objectif c'est ça et dans le métier de la logistique quand tu as vu nous on a vu quand même pas mal de monde arriver on est là depuis un petit mois quand les gens ont utilisé la blockchain ils se sont dit tiens on va utiliser la blockchain pour faire de la traçabilité et ils ont dit le premier réflexe c'est de se dire on va horodater on va utiliser la blockchain comme fonction d'horodatage des informations donc c'est bien mais le truc c'est que si tu horodates de la mauvaise information ça sert pas à grand chose t'as un suivi colissimo quoi c'est tout ouais voilà et puis le mec il t'a dit n'importe quoi t'as horodaté du n'importe quoi et en plus c'est bien bête après quand de dire je suis sûr que c'est ça ça a été horodaté ouais mais en fait c'est faux et je te le prouve parce qu'en fait il a dit n'importe quoi et donc voilà donc ça apportait pas de valeur tu vois il y a eu même des gens qui ont dit on va connecter des IoT qui vont remonter directement de l'information dans les blockchains ok mais si ton information de IoT a été exurpée avant ou si t'as pas été capable de capter l'autre information et en fait t'as beaucoup de projets comme ça qui partent en fait à côté de l'objectif métier tu vois et donc voilà c'est pour ça et de manière bienveillante sur les blockchains privés c'est pour ça que je posais la question à Francis parce que j'ai découvert son projet tout à l'heure et effectivement mais de manière bienveillante voilà non non mais c'est très intéressant parce que c'est un sujet que je connais très peu donc c'est intéressant de défricher mais naturellement en fait quand tu vas quand tu vas au bout des choses et que tu vas vraiment chercher tes objectifs tu te dis mais ça n'a absolument aucun sens et en fait aujourd'hui tu vois on disait ça déjà je pense qu'on tenait le discours en 2015-2016 ces discours-là qui étaient très clivants à l'époque et on les maintenait nous tu vois aujourd'hui il y a plus grand débat c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu regardes en fait ce qui reste la plupart des projets en blockchain privé soit ils en regrettent soit ça vivote soit ça ne marche pas il y a quand même beaucoup de désavantages en fait à faire ça et donc en général ce qui reste c'est ce qui marche je termine avec une dernière question parce que je vois que l'heure tourne un petit peu et je ne veux pas non plus vous retenir auprès de vos familles sachant qu'il se fait un peu tard la dernière question elle est relativement simple c'est connaître un petit peu votre actualité est-ce que vous avez un rendez-vous à donner à la communauté 20 Mint dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour découvrir une fonctionnalité ça peut être du B2B mais c'est vrai que du B2C ce sera peut-être plus intéressant pour eux mais si vous avez une actu tant mieux si vous n'en avez pas tant pis moi de toute façon on renverra vers vos réseaux ou c'est sûr qu'il y aura pas mal de choses encore à suivre je commence peut-être avec toi Francis est-ce qu'il y a une actu côté Connect à laquelle tu veux nous sensibiliser écoute il y en aura plein au fil de l'eau puisqu'aujourd'hui on ajoute les briques de service au fur et à mesure donc j'invite tous les auditeurs et spectateurs à suivre nos actus on partagera tout ce qu'on fait on partagera les updates de l'application le moment où on lancera justement les premiers NFT la plateforme de NFT et puis sur la partie blockchain écoute là aujourd'hui donc notre token était je ne sais pas si je peux en parler mais on va quand même en parler en private sale donc là on est en la private sale donc j'invite les gens également à nous suivre puisqu'on voulait lancer une ICO en juin on a freiné des cas de fer parce que c'est vraiment pas le moment donc du coup on est en la private sale voilà donc j'invite les gens à nous suivre à regarder ce qu'on fait sur les réseaux et il y a plein 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 de choses qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir donc voilà l'URL c'est cdktoken.io c'est ça ? exactement cdktoken.io pour le token et la partie blockchain et codenect donc c-o-d-e-n-e-k-t .com pour la partie plutôt applicative et purement business auto mais les deux également sont trouvables sur nos réseaux merci beaucoup Francis tôt côté Clément est-ce que tu as une nouveauté ou une actualité dans les prochains mois qui pourrait être intéressant quelque chose à nous teaser on avait évoqué ça rapidement tout à l'heure alors il va y avoir pas mal d'utilisations au grand public and customer B2C qui vont être annoncées sur septembre octobre ce qui va ce qui va le gros point qui va être qui va être qui va être vraiment annoncé c'est ces utilisations et cette extension donc vous avez Honest sur la partie pro professionnelle et la jonction sur la partie B2C c'est Owalt on n'avait jamais vraiment communiqué là-dessus on va faire un gros élément de com avec une vraie animation autour de Walt donc je vous invite vraiment à suivre les réseaux à vous abonner sur honest.io et Owalt sur les différents réseaux sociaux où on vous fera une annonce et je viens d'envoyer à mes équipes en leur disant que le planning des dames devait être mandatorie pour 20 minutes il nous le faut on a un monop juste à côté des locaux de 20 minutes moi je veux savoir si voilà pour les équipes de 20 minutes donc j'ai envoyé sur notre Slack le fait que ça soit mandatorie donc suivez-nous sur les réseaux et on va diffuser ça je pense sur septembre ou octobre on va vous diffuser le planning des prochains événements ou même créer un réseau social et un compte spécifique pour les dames pour chacun des dames pour pouvoir suivre leur actualité donc spécifiquement pour vous on va faire ça et j'ai eu la confirmation est-ce qu'il y avait un point qu'on a oublié de traiter ou un sujet que vous avez trouvé qui manquait peut-être un peu lors de l'émission sur lequel allez si jamais je vous laisse encore 30 secondes sur lequel vous voulez revenir quelque chose qu'on a effleuré qu'on n'a pas creusé sinon je clôt l'émission mais je voulais être sûr qu'entre guillemets on termine ce long talk sur une satisfaction en termes de on est rentré chacun dans votre sujet avec les enjeux afférents pour moi on a globalement couvert après nous on pourrait en parler des heures parce que c'est vrai parce que chez Honest les retours sur investissement de nos clients c'est incroyable on déploie ça en 15 jours on est opérationnel en 15 jours sur des réseaux logistiques on a des retours sur investissement on a des paybacks en quelques semaines donc c'est à dire qu'ils ont payé l'ensemble de la solution annuelle en quelques semaines en retour ils sont déjà signés pour la suite parce qu'en fait ils ont des retours d'investissement sur plein de sujets sur la perte du vol de la dégradation de l'optimisation et tout ça donc c'est pour ça que je pourrais d'en parler pendant des heures parce que les cas d'application sont nombreux mais je pense qu'on a vraiment évoqué le plus important et les grands éléments de base donc pour moi c'est déjà ça c'est green card c'est bon Francis de ton côté on est bon aussi on n'a pas fait d'un bail on est super bon on a effectivement tout couvert et puis non non je pense qu'on a tout dit il y a effectivement comme Clément beaucoup de choses à dire le domaine est tellement vaste mais en tout cas on a dit le principal et les gens découvriront par eux-mêmes de toute manière il faudra en reparler de toute façon on va continuer à vous suivre et il faudra qu'on continue à évoquer un petit peu tout ça écoutez je vous remercie je vous garde 30 secondes à la fin de l'émission mais déjà je vous remercie à tous sur le chat et à ceux qui ont commenté ceux qui n'ont pas commenté qui ont liké qui ont ajouté qui sont abonnés bref merci à tous je vous donne rendez-vous la semaine prochaine on continuera à parler de traçabilité on parlera peut-être je crois aussi de blockchain public et privé donc ça va me laisser une semaine pour bosser un peu le sujet et être un peu moins ignare sur la question mais en tout cas voilà merci à tous pour cette belle émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut prenez soin de vous au revoir merci à tous